Le chef de l'Etat a confirmé aujourd'hui dans le Nord-Pas-de-Calais qu'il ne fera pas connaître son éventuelle deuxième candidature à la présidence de la République avant le mois de mars. Monsieur Mitterrand qui effectuait son deuxième voyage en région depuis le début de cette année a été reçu aussi bien par des municipalités RPR que socialistes. Michel Vial. Ce voyage dans le Nord-Pas-de-Calais du président de la République aura une nouvelle fois permis au candidat implicite François Mitterrand de tester sa popularité dans une région pourtant durement touchée par la crise. Avec l'avantage de ne pas s'exposer tout en continuant à accoutumer l'opinion à sa candidature éventuelle grâce aux petites phrases sibyllines dont il apprécie sans doute par avance l'exégèse. Chaque fois que disparaît un grand acteur de la scène du monde, comme d'ailleurs de la scène du spectacle, on dit que c'est le dernier des monstres sacrés. Non, j'ai toujours pensé moi que derrière ce dernier se pressait déjà la cohorte nouvelle des futurs monstres sacrés. Je ne veux pas reprendre le terme bien connu, nul n'est irremplaçable. Pour le moment en tout cas, et jusqu'à la fin février, il l'a confirmé officiellement à Lens, François Mitterrand garde l'état en garantissant l'unité nationale qui n'exclut pas les différences sans lesquelles, affirme-t-il, un pays serait bien morne. Président en exercice donc et candidat en suspens, François Mitterrand cumule avec un art consommer les bénéfices du pouvoir et de l'opposition. Avant de visiter ce matin le chantier du futur tunnel Transmanche pour lequel il a rappelé son engagement personnel, le chef de l'état redevient le battant stimulé par les attaques pour répondre non sans humour au maire RPR de Dunkerque et au-delà à la première offensive de l'état-major de Raymond Barre. Si vous aviez eu un peu plus de temps, vous m'auriez rappelé certainement qu'en 1981 nous avions 14% d'inflation. Nous n'étions pas en mesure vraiment de concurrencer les pays étrangers. Vous m'auriez rappelé qu'il y avait 62 milliards de déficits du commerce extérieur. Vous m'auriez certainement rappelé que l'année dernière il n'y en avait plus, ou à peu près plus. Vous auriez surtout ajouté qu'il était vraiment dommage qu'on retrouve ce déficit en 1987. On l'aura donc compris si le président en exercice déclare volontiers ne pas vouloir entrer dans les polémiques, il laisse en revanche au candidat implicite la défense quant à elle tout à fait explicite de son septennat.